bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va enfin regarder là le sélectionner et masquer parce qu'en fait on peut faire énormément de choses avec ça vous l'avez ce sélectionner et masquer dans les différents outils de sélection d'accord et sélectionner et masquer là sélectionner et masquer là vous n'êtes pas obligé d'avoir une sélection active vous pouvez cliquer dessus directement mais bon là dans l'exemple je vais faire une sélection rapide de ce pigeon là vous voyez je suis en sélection rapide et je vais appuyer sur sélectionner et masquer vous avez ici un certain nombre d'outils que vous connaissez déjà puisque vous en avez un c'est l'outil de sélection rapide donc vous allez pouvoir à l'intérieur de cet outil global réutiliser l'outil de sélection rapide vous avez un truc qui s'appelle amélioration des contours que vous connaissez pas vous avez ici un outil pinceau donc vous allez simplement dessiner votre sélection c'est aussi possible vous avez un outil lasso ça vous l'avez déjà vu et si vous faites un clic droit vous avez l'outil lasso polygonal vous l'avez déjà vu vous avez une main c'est pour vous déplacer dans l'image et vous avez un zoom pour zoomer dans l'image alors ça marche aussi avec contrôle plus et contrôle moins comme dans tout photoshop et la main c'est pareil soit vous la sélectionner soit lorsque vous appuyez sur la barre d'espace la main apparaît et vous pouvez vous promener d'accord donc là on verra ces deux là puisque les autres vous les connaissez déjà là on va regarder un peu différentes choses il ya là je fais des contrôles moins pour des zoomer il ya ce qu'on appelle le mode d'affichage donc ça le mode d'affichage c'est juste de l'affichage ça permet de montrer la zone sélectionnée et la zone pas sélectionnée ce qu'on appelle la zone masquée d'une manière différente là par exemple j'ai dit je veux la zone masquée en rouge mais je pourrais dire je veux je veux la zone sélectionné en rouge d'accord donc la zone masquée vous pouvez dire des choses du style je veux que la zone masquée soit en transparence vous pouvez dire je veux simplement voir un trait de sélection d'accord vous pouvez dire que je veux que la zone masquée soit plus sombre je peux dire je veux la zone masquée qui est plus clair je peux dire simplement je veux la zone masquée en noir et la zone sélectionnée en blanc et ensuite je peux dire je veux voir uniquement la zone sélectionnée et pas le reste du tout donc voyez ça c'est c'est des modes d'affichage vous les regarderez moi j'aime bien le mode d'incrustation il va pas mal maintenant on va travailler un peu sur les différents trucs le premier truc qu'on a cette détection des concours contours pardon ça va servir à quoi zoomons un peu sur cette cette zone ici d'accord un peu moins tant qu'à faire vous voyez que là j'ai quand même des petites plumes là qui sont pas sélectionnés d'accord donc ça je peux lui dire bas sur une zone que je définis en pixels d'accord je vais te laisser sélectionner un peu mieux les contours donc là vous allez augmenter ici le rayon alors je sais pas je vais mettre à 25 pixels et hop vous voyez que là ça y est il m'a sélectionné les différentes plumes celle là par exemple voyez là elle est bien sélectionné tandis que là elle n'était pas sélectionné du tout d'accord et ensuite vous avez un truc qui vous dit bah dans la zone que je t'ai défini là essaye d'adapter un peu pour faire mieux c'est ce qu'on appelle le rayon dynamique et là vous voyez que alors il y a peu de on voit une petite différence c'est à dire qu'on voit ici que ça devient un peu plus sombre donc ça veut dire qu'il sélectionne un peu mieux les plumes que si je l'avais pas fait alors si on met par exemple quelque chose de plus grand et que je fais sans et avec voilà là on voit plus là si je fais un rayon de 52 donc sur cette zone là complète de 52 pixels il a essayé de me sélectionner les trucs et des sélectionner les autres par contre si je lui dis rayon dynamique voyez que là ici ça redevient sélectionné donc il dit je me suis adapté pour essayer de faire la meilleure sélection possible donc ça c'est ce qu'on appelle la détection des contours alors est ce qu'on peut faire de la détection de cheveux avec ça oui et non parce que on peut emmener cette zone quand même assez loin jusqu'à 250 pixels mais on verra que pour les cheveux on a éventuellement un autre un autre moyen qui est qui est plus intéressant ok donc là on a vu c'est pour améliorer les contours ensuite dans les améliorations globales j'ai quoi alors je vais je vais annuler celle là et je vais aller par exemple là où j'avais le où j'avais le bec ici voilà lissage ça va lisser les angles de la sélection là on voit que cette zone là qui n'est pas sélectionné voyez là ici c'est une zone assez perturbée c'est à dire qu'on a pas mal d'angle de petits angles un peu partout si je mets plus de lissage vous allez voir que ça ça va devenir lisse ici voyez ça a lissé j'ai moins d'angle je vais vous le faire au maximum pour que vous puissiez vous en rendre compte et vous voyez que là vraiment mon truc qui était ici avec plein de petites crevasses ou ainsi de suite mon trait de sélection est devenu très lisse donc ça ça sert à ça le lissage ensuite vous voyez là c'est redevenu avec des crevasses puisque j'ai mis à 0 le contour progressif on a déjà vu le contour progressif on a vu ça dans l'outil de la source et on peut sélectionner en précisant un contour progressif voilà c'est pareil vous pouvez choisir un contour progressif et votre sélection va commencer à devenir progressive voyez que là je commence à avoir du rouge là tandis que je n'avais pas de rouge du tout avant d'accord donc je rends ça progressif d'accord le contraste c'est justement de dire lorsque j'ai quelque chose de progressif je veux quand même que les bords soient moins progressifs donc là si je fais ça alors je vous montrer après je vais d'abord faire un décalage du contour ça sera plus simple pour vous montrer lorsque je fais un décalage du contour je dis que je veux soit rentrer dans celle de la sélection soit sortir de la sélection donc soit je vais ici sortir de la sélection vous voyez que là maintenant avant j'étais pile poil et là maintenant je suis sorti de la sélection mais je peux aussi rentrer dans la sélection donc en sélectionner moins d'accord alors pourquoi je voulais attendre pour le contraste parce que ça va être plus visuel si je fais comme ça je vais zoomer sur le je vais mettre une je vais mettre une opacité plus importante là pour bien vous montrer la zone qui n'est pas sélectionné donc voyez qu'ici j'ai un certain flou comme ça entre les deux je vais augmenter un peu mon mon contour progressif d'accord on va décaler un peu moins quelque chose comme ça et avec le contraste là je vais pouvoir rendre cette zone de sélection plus nette elle va devenir plus nette au fur et à mesure voyez elle est devenue plus nette et là elle est plus floue d'accord donc voilà à quoi sert l'amélioration globale ici ensuite on a les paramètres de sortie alors là il ya différentes choses au niveau des paramètres de sortie je vais pas parler de la compte des contaminations tout de suite on va d'abord sortir vers quoi je peux sortir vers une sélection mais je peux aussi sortir vers un masque de fusion et je peux aussi sortir vers un nouveau calque je peux faire un nouveau calque avec un masque de fusion je peux faire carrément un nouveau document ou faire un nouveau document avec masse de fusion donc tout ça je voulais montrer un la sélection basse et la sélection une sélection simple alors allons-y dans sélection par exemple et je vais faire ok d'accord donc là maintenant quand je reviens dans l'image j'ai simplement ma sélection on est d'accord avec ça maintenant je retourne dans sélectionner et masquer et je veux dire je veux un masque de fusion d'accord donc là ma sélection a servi à faire un masque de fusion donc c'est c'est vraiment que ça comme truc alors je vais faire ctrl z je vais revenir là sélectionner et masquer et je vais dire que je veux sortir vers un nouveau calque d'accord donc là maintenant j'ai un nouveau calque ici où j'ai que mon pigeon dans le nouveau calque d'accord et le nouveau document c'est pareil donc voyez que la sélection on peut s'en servir souvent on fait une sélection on sort vers un masque de fusion et on va utiliser ce masque de fusion pour masquer un truc ou un autre alors il nous reste des contaminations des couleurs mais je vous avouerai que j'ai pas c'est pas que j'ai pas compris je vois pas l'intérêt de la chose donc pour l'instant je vais pas vous le montrer par contre je vais vous montrer l'amélioration du contour ça c'est important et aussi le pinceau qu'on peut faire directement dans la sélection donc pour ça je vais changer d'image bonjour aurélien non je vais prendre l'Eila ici hop ici parce que je faisais des tests donc j'ai l'Eila qui est ici et imaginons que je fasse une sélection très très grossière ici de la tête de l'Eila quelque chose comme ça hop 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 ok et je vais en sélectionner et masquer donc là j'ai fait une sélection très grossière de la tête de l'Eila maintenant ici si je prends ici un truc qui s'appelle amélioration du contour je vais choisir une taille de brosse d'accord également une dureté donc je met une dureté à 50 et une taille de brosse à 100 oui c'est bien et là je vais commencer à passer ici là et je veux dire là il y a des cheveux là il y a des cheveux là il y a des cheveux et je passe partout où j'ai des cheveux alors par rapport aux rayons vous voyez le rayon il avait une taille il avait une taille et éventuellement il y avait rayon dynamique mais je pense que ça irait pas aussi loin mais là je peux directement aller peindre sur les zones qui m'intéresse d'accord et donc dire ben voilà essaye de m'améliorer c'est c'est une sorte de brosse pour la détection des contours d'accord donc là on se promène comme ça très bien là je suis pas mal là j'en ai encore un peu là j'en ai encore un peu là là j'en ai là très bien puis là par contre vous voyez que il m'en a ici on a des sélectionnés une partie donc là par exemple je vais aller prendre mon pinceau donc là c'est un pinceau et on va directement ici peindre les endroits là par exemple ici oui je vais passer un peu par là par là aussi et je peux même éventuellement passer comme ça directement où je veux donc là je vais sélectionner directement avec un pinceau et je vous ai dit qu'il y avait les autres outils donc les autres outils vous pouvez les utiliser là directement ici pour faire la sélection là vous voyez j'ai sélectionné la main j'ai sélectionné le t-shirt donc ici on peut faire pas mal de choses le donc ça voyez pour les cheveux ça va être pas mal pour les trucs un peu compliqué avec la brosse vous allez pouvoir passer alors le résultat c'est quoi si je fais ok là ici ne vous fiez pas du tout ici aux petites zones qui clignotent parce que là vous allez vous dire mais il n'a pas tout sélectionné vous fiez pas à ça là c'est il vous montre ça à la grosse ce qu'on va faire c'est qu'on va copier ça édition copier d'accord je vais arrêter la sélection je vais créer un nouveau calque je vais le remplir édition remplir couleur et je vais le remplir en jaune imaginons d'accord ok très bien et maintenant je vais dézoomer est ce que je vais faire je vais faire simplement un coller édition coller et maintenant on va aller voir ici ce que ça a pu faire et vous voyez que c'est pas mal du tout d'accord donc garder à l'esprit que sélectionner et masquer c'est l'outil qui va vous permettre de faire des sélections propres donc quand vous voulez faire une sélection un peu compliqué ou un truc comme ça vous faites une sélection à la grosse et ensuite vous allez dans sélectionner et masquer et là ça vous fera quelque chose de plus propre j'espère que ça n'a pas été trop compliqué il ya beaucoup de notions qui viennent là dedans mais il était important que je vous explique un peu comment sélectionner correctement pour maintenant faire des exercices alors dans cet épisode là on va pas avoir d'exercice ce que je vais faire je vais vous montrer je vais faire un autre épisode avec des cas entre guillemets réel pour vous montrer vraiment à quoi ça peut servir comment je l'utilise et ensuite dans ce deuxième épisode on fera des exercices à la fin je pense que je vous mettrai des héros à disposition des trucs comme ça et j'essaierai de vous faire faire des exercices car il est important de pouvoir sélectionner correctement photoshop c'est un outil de c'est pas vraiment un outil de développement l'outil de développement gère lightroom on s'en sort très bien c'est plus un outil entre guillemets de retouches ou manipulation donc si vous voulez que les choses fassent réaliste il faut sélectionner correctement vos éléments ça sera tout pour aujourd'hui et puis on se retrouve pour un épisode avec des exemples voilà au revoir on